bonjour à tous on est parti pour la guidance de la semaine pour le tirage de la semaine on aura une première partie avec des messages pour le collectif des messages pour le général et ensuite on ira voir la partie sentimentale un peu plus en détail alors on est parti on commence avec le tarot pour aller voir cette semaine du 10 au 16 bien sûr je ferai cette semaine les guidances quotidiennes dont vous aurez également tous les jours entre 18 et 19 heures je poste la vidéo du jour donc n'hésitez pas à aller regarder activer la petite cloche pour recevoir cette notification alors ici il ya une démarche de il ya quelque chose qui résonne avec avec la vérité il ya quelque chose qui tombe une illusion un mensonge il ya une vérité qui éclate c'est vraiment ce que je ressens la vérité éclate au grand jour on va nous demander cette semaine de faire preuve de sincérité d'honnêteté dans tout ce que l'on entreprend donc il peut y avoir concrètement ici un retournement de situation c'est à dire une injustice qui soit réparée voyez pour certains ça a peut-être raisonné dans ce sens là on va pouvoir réparer une forme d'injustice que vous pouvez vivre dans votre quotidien il peut y avoir aussi une discussion un message qui vous permettent de comprendre mieux une situation il ya un nouveau départ il ya quelque chose qui se met au jour ici donc on vous demande aussi d'être vous dans cette démarche là de d'honnêteté du coeur de sincérité dans tout ce que vous allez entreprendre cette semaine donc c'est le moment pour pour être dans dans une forme ici de de sincérité envers soi donc c'est une semaine pour aller dans ce sens de je choisis de faire des choses qui me parle je choisis d'être honnête d'avoir une discussion franche avec quelqu'un j'arrête de me mentir à moi même donc j'arrête de procrastiner j'arrête de faire des choses qui ne me plaisent pas qui me plaisent plus si j'ai une discussion avoir avec quelqu'un je le fais s'il ya quelque chose sur le point où je mentais à moi ou à quelqu'un d'autre et bien je vais arrêter je vais vraiment avoir cette honnêteté du coeur de faire d'arrêter de faire des choses qui sont pas en accord avec moi ou en accord avec avec mon intégrité et vis-à-vis de quelqu'un donc est ce que vous mentez à quelqu'un est ce que vous mentez à vous même donc là il ya vraiment se regarder avec sincérité dans quelque chose pour pouvoir réajuster j'arrête de faire semblant j'arrête de me mentir à moi même j'arrête de remettre à demain je fais les choses je regarde une situation en face j'assume ma part de responsabilité dans quelque chose il ya aussi certainement pour certains comme je l'ai dit tout à l'heure une forme d'injustice qui est réparée donc on vous demande pardon vous recevez des indemnités oui dans ce sens là il ya quelque chose qui est réparé alors on va aller donc ça peut être des quelque chose en justice dans le travail etc il ya vraiment une injustice réparée pour certains on va aller voir d'autres messages pour cette semaine chakra couronne c'est merveilleux je prends le temps de savourer chaque instant ces moments ne passent qu'une fois et recèle un une part de divin donc là ça va être important malgré je ressens l'effervescence de la semaine de profiter du moment de savoir encore se poser pour se dire voilà il n'y a jamais vraiment réellement urgence et le plus important c'est le moment présent en réalité donc une semaine sur les chapeaux de roux certainement mais je prends le temps de savourer chaque instant j'essaie d'être plus en conscience de ce que je fais et de partager au mieux les choses de vraiment me poser de faire quand je suis au travail je suis au travail quand je suis avec mes proches je suis avec mes proches c'est je savoure tout ce que je fais c'est aussi cette notion de peut-être mettre le cerveau un petit peu en pause on peut être dans une énergie vraiment où ça bouillonne ou ça ou ça ouais ça c'est beaucoup trop actif et du coup on n'est pas présent voyez on conduit mais on n'est pas concentré sur sa route on est déjà dans ce qu'on va faire après où on est en train de ressasser quelque chose ou bien vous êtes en train de discuter avec quelqu'un mais en réalité vous n'êtes pas là vous êtes absent là on vous demande vraiment de faire une seule chose à la fois d'être plus en présence d'être dans le qualitatif de vraiment aussi revenir à ce que vous faites revenir à l'essentiel je pense que là le mental va être vraiment trop 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 présent il va falloir faire taire un petit peu cette cette vague en fait de pensée de doute de questionnement et se dire voilà je m'organise s'il ya besoin je je prends des petites notes je marque que les choses pour ne pas être abs trop absorbé par par la routine par le quotidien par le voyez le feu de l'action comme ça où on est toujours à 100 à l'heure on profite pas assez des choses on va pas dans le on va pas dans la qualité et finalement à vouloir tout faire en même temps on ne fait rien de bon ou alors on ne profite pas assez donc là il ya vraiment cette regardez comment ça résonne pour vous dans ce sens là on va prendre d'autres messages on va prendre des messages de l'arbre de vie on va prendre trois donc pour cette semaine on a le nid le projet tu es créatif entrepreneur curieux de nature tu aimes découvrir explorer tes projets sont en gestation cherche des matières originales et productives pour les voir se réaliser donc cette semaine on voit qu'on a beaucoup de choses à faire et on aura beaucoup d'idées beaucoup de facilité à créer les choses donc là il ya une invitation à poser des actes vis-à-vis de quelque chose que l'on aurait réfléchi donc c'est le moment de de prospecter de faire les démarches de remplir les papiers de d'aller à des rendez vous etc on concrétise les choses cette semaine l'ananas c'est l'abondance donc au brésil l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse récolte le fruit ton labeur reconnais le et célèbre le partage ce fruit autour de toi avec amour bienveillance générosité il ya quelque chose que l'on va partager cette abondance ça peut être une récompense bien sûr matériel il ya quelque chose peut-être qui vous revient en termes d'argent c'est une reconnaissance de votre talent de votre gentillesse ça peut être vraiment des marques d'affection etc et là on vous dit que toutes les belles choses elles se partagent donc il ya un esprit d'ouverture de bienveillance d'être ouvert aux autres aussi et de d'être généreux de donner de son temps de son énergie des conseils de pas se refermer pour soi de penser vraiment pour le collectif pour les autres et si vous avez l'art de nature créative et curieuse tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances aiguise ton regard observe le monde autrement afin de connaître sa beauté et son originalité donc là il ya une invitation aussi à sortir de ce qu'on a l'habitude de faire et à s'ouvrir à d'autres possibilités donc peut-être quelque chose de nouveau au niveau des projets s'ouvrir à une autre d'autres idées être ouvert à la discussion peut-être que parfois on se ferme un petit peu trop à sortir de notre façon de travailler à sortir de notre routine là il ya une invitation à faire les choses autrement vous pourriez être surpris justement de voir comment les autres font d'accepter une invitation d'accepter de travailler différemment si ça concerne le professionnel il ya une invitation vraiment à la découverte à la nouveauté aux nouvelles personnes aux nouvelles façons de faire ne pas rester braqué sur quelque chose que l'on a que l'on a l'habitude de faire et au contraire un de s'ouvrir à la nouveauté alors on va aller voir avec le tannis pour cette semaine quelles sont les énergies donc on a l'énergie de l'ours la croix où on est dans une énergie un petit peu conflictuel ici avec ses trois cartes on voit qu'il ya quelque chose qui mérite ici d'être réglé il peut y avoir des conflits voilà ça peut être quelque chose de verbal ici des disputes quelque chose qui se répète dont on en a assez donc on voit avec la croix que quelque chose est lourd mais ce qui est important de voir c'est que avec le balai on va pouvoir faire le ménage et avec l'énergie de l'ours on va pouvoir utiliser cette force cette énergie pour s'en sortir donc pour certains il peut y avoir ici quelque chose de l'ordre ça peut être au travail ça peut être ça peut être aussi également de l'ordre des finance finance en tout cas quelque chose de matériel ici combat régler on crête des problèmes des préoccupations qui concerne le travail et les finances donc ça ça va être un petit peu notre énergie de début de semaine on va pouvoir justement trouver un ajustement régler des conflits trouver des solutions par rapport à quelque chose qui pèse ici dans le travail ou au niveau financier au niveau matériel parce que avec l'énergie du fouet on voit que ça peut être quelque chose dont on a envie de se sortir ça fait longtemps que c'est là où ça se répète il ya un ras-le-bol ici il ya un ras-le-bol il ya quelque chose qui qui est beaucoup trop pesant qu'on va devoir ici regarder en face avec force l'ours il peut vous dire ici tu as le courage et la force finalement de rétablir quelque chose ici qui te pèse à de trouver des solutions d'affronter une situation difficile alors ici on vous dit aussi courage parce qu'on finalement peut-être que on commence le début de semaine un petit peu la tête dans les choux un petit peu comment dire un peu fatigué un peu déprimé je dirais et là on a la possibilité de donner un bon coup de pied dans la fourmilière de vraiment redonner une nouvelle énergie de voilà reprenez les choses en main si quelque chose ne vous satisfait pas vous avez la possibilité d'en changer de changer la situation c'est à vous de faire évoluer les choses alors ici on a le contrat la lettre on a l'enfant et c'est beaucoup plus léger intéressant donc on voit qu'effectivement en milieu de semaine il ya les choses qui s'arrangent on voit qu'il ya une nouvelle énergie on passe vraiment de la croix à l'enfant une énergie complètement antagoniste donc là on voit qu'il ya peut-être pour certains des choix à faire des décisions à prendre concernant un enfant notamment ça peut être en lien avec l'école ici il ya des nouvelles qui arrivent il ya des contrats il ya quelque chose qui arrive concernant un enfant il va falloir faire un choix donc on peut être dans des démarches là pour d'autres ça concerne l'enfant un nouveau projet une nouvelle énergie quelque chose de plus léger donc on voit aussi qu'on a certainement des messages des contrats des nouvelles qui arrivent notamment ici pour le professionnel et pour l'administratif le financier on voit qu'il ya du nouveau on voit qu'on est dans quelque chose qui apaise qui soulage et on voit qu'on va pouvoir avancer donc on a la possibilité vraiment cette semaine de changer quelque chose on voit qu'il ya de bonnes nouvelles qui arrivent en tout cas la possibilité de régler une situation avec une nouvelle peut-être qui arrive et qui apporte justement et bien du changement alors on va aller voir l'énergie de la fin de semaine on va voir comment ça évolue on a la carte de l'homme du consultant on a très bien c'est intéressant ok donc là on voit qu'il ya vraiment des discussions en dos on a l'arbre qui nous amène une énergie saine une énergie stable quelque chose qui est apaisé ça peut nous dire aussi je regarde un type le jeu voilà vous voyez mieux donc là on voit clairement que il ya quelque chose qui touche de l'ordre du coeur donc on voit qu'on retrouve en fin de semaine peut-être au niveau sentimental justement quelque chose qui s'allège alors est ce qu'on était dans l'attente d'une communication de son autre en tout cas ici on voit que le coeur est là donc on est dans une énergie d'amour d'apaisement on l'avait ici déjà donc il ya du renouveau ici à une forme de de guérison de renouveau au niveau du lien au niveau de la communication on voit que quelque chose aussi peut être discuté donc ça peut être un projet ici un nouveau projet un peu importe le projet argent professionnel ou personnel qui nous apporte beaucoup de joie ça peut être aussi une fin de week-end ici où on retrouve ses frères ses soeurs où on se retrouve en famille il ya vraiment une énergie de partage de soutien ici sur la fin de la semaine en tout cas on voit qu'on commence il ya vraiment une belle évolution parce qu'on commence un petit peu la semaine avec des difficultés avec un petit peu une forme de morosité on voit que en milieu de semaine il ya quelque chose qui arrive où on a un positionnement il ya des nouvelles il ya des contrats il ya la notion aussi de s'exprimer il ya quelque chose quelque chose qui va s'alléger et on voit qu'en fin de semaine on arrive ici à une forme d'apaisement ici avec les oiseaux on voit qu'il ya au niveau sentimental c'est très très bon on voit qu'il ya une forme de réconciliation de partage de retrouvailles qui se fait donc il ya quelque chose qui s'apaise au fur et à mesure de cette semaine donc ça nous dit aussi cette semaine de suivre son coeur d'aller dans le sens de ses convictions alors l'oiseau il peut nous dire qu'il y aura effectivement beaucoup de choses à faire beaucoup une énergie très dense cette semaine on voit que voilà va falloir avoir force et courage parce qu'il y aura quand même beaucoup à faire des démarches des décisions de l'action prendre un nouveau départ etc adopter un nouveau un nouveau regard sur une situation mais on est dans cette nouveauté dans cette énergie aussi légère il ya aussi cette idée de suivre son coeur de mettre du coeur de la générosité et de l'amour dans toutes les dans tout ce qu'on fait c'était cette semaine ça va être ça le moteur ça va être le coeur qu'est ce qui vous motive à vous lever le matin quels sont les liens qui sont importants pour vous parler avec bienveillance mettre de l'amour dans tout ce qu'on fait mettre de l'amour dans son quotidien donc ici on voit qu'il y aura peut-être un petit peu de stress peut-être beaucoup de choses à faire mais quand c'est fait avec le coeur ça passe mieux donc on voit qu'on sera satisfait en fin de semaine d'avoir fait tout ce qu'on a à faire on sera satisfait d'une évolution au niveau sentimentale on sera satisfait par rapport à des réponses à des à des démarches peut-être qu'on aura fait ça peut être un nouveau projet ici qui vous tient à coeur aussi qui va vous mettre en joie en tout cas on voit que on commence la semaine un petit peu avec une forme de réticence de frein et puis on termine sur quelque chose de beaucoup plus léger et on voit qu'on est dans une construction à long terme on voit que en fin de semaine on va pouvoir aussi se reposer il y a quelque chose de sain peut-être que pour certains en fin de semaine on prévoit aussi un petit déplacement quelque chose en famille ou en nature donc voilà pour les énergies générales maintenant on va passer au sentimental alors maintenant nous allons passer à la guidance sentimentale et nous allons utiliser l'oracle mon autre alors que vous soyez un homme ou une femme peu importe ici on va vraiment se dire que les messages parleront aussi bien un homme ou à une femme face à nous donc on est avec l'oracle de delf mon autre on va aller voir un petit peu les messages de cette semaine ce que mon autre a à me dire ce qui se passe un petit peu dans les relations que vous soyez en couple ou que cette personne bien sûr soit quelqu'un pour qui vous ayez des sentiments la relation soit concrétisée ou pas donc on va l'habiller cet homme et on va aller voir un petit peu ce qui se passe côté affectif côté relationnel pour cette semaine et on complétera avec un autre oracle alors ici nous avons déjà un premier message on nous parle de timidité de réserve votre autre est plutôt discret il n'aime pas s'épancher a du mal à exprimer ses sentiments ce n'est pas parce qu'il ne le dit pas qu'il n'éprouve rien pour vous bien au contraire donc peut-être que cette semaine votre autre la personne qui occupe vos pensées a besoin de temps de repos de retrait donc peut-être quelqu'un qui cette semaine va pas beaucoup communiquer va pas beaucoup parler qui a besoin d'être occupé peut-être à régler aussi des choses de son côté donc ça peut nous parler effectivement d'un voilà d'un retrait du partenaire cette semaine alors bien sûr on parle de réserve donc c'est quelqu'un ici qui effectivement peut-être va avoir du mal cette semaine à parler de parler du couple à parler des sentiments là ce que je ressens clairement de manière générale c'est que cette personne votre autre cette semaine a besoin de temps pour lui donc ne soyez pas qu'on dire trop en demande de mots de romantisme de grandes déclarations je pense que là cette semaine c'est important de respecter l'intimité le besoin de solitude peut-être de l'autre ou le fait que cette personne ait beaucoup de pudeur à exprimer ses sentiments et ses émotions l'illusion ce qui paraît être n'est hélas pas la réalité votre histoire est pleine de faux semblants votre autre se fait des illusions tout seul à moins que ce soit vous qui lui donniez de faux espoirs ou inversement donc ici par rapport à l'illusion on voit qu'il ya peut-être quelque chose qui va falloir clarifier cette semaine donc l'illusion ça peut nous dire que vous vous faites justement moi ce que je ressens c'est que on se fait des films clairement par rapport au fait que l'autre ne communique pas assez et ça c'est souvent le cas on dit d'ailleurs l'expression lorsqu'on ne sait pas tout on ne sait rien donc ce que je ressens c'est qu'on se trompe on se trompe certainement vis-à-vis de ce qui se passe on n'a qu'une vision partielle de la situation et du coup on invente ça peut nous dire aussi qu'il ya des choses sur lesquelles nous devons être clair être honnête donc de part et d'autre cette semaine peut-être qu'il ya besoin de prendre le temps de réfléchir ne pas se faire s'enfuir en fait au fait et non et non imaginer en fait des choses qui pourraient être derrière votre dos il ne me rappelle pas c'est que il m'aime pas ceci cela ou alors il passe beaucoup de temps tout seul il doit me tromper mais ce genre de choses là on arrête de d'imaginer des choses on est dans le concret et s'il ya besoin d'éclairer une situation on en parle on en discute mais on n'est pas dans quelque chose de on ne donne pas en fait de fausses attentions à l'autre alors ici on nous parle justement de non communication votre autre s'éloigne et ne répond plus pardon à vos messages niveaux appels les cartes environnantes vous éclairent c'est ce qu'on a vu déjà on voyait bien que cette semaine votre autre va être peut-être dans une énergie centrée sur lui même sur elle même un besoin peut-être de ceux par rapport ça peut être par rapport au travail parce que cette personne a besoin de repos de réflexion enfin bref vous ne serez pas le centre du monde certainement pour votre pour votre autre et ça peut générer chez vous ça peut réveiller en fait de la jalousie ça peut réveiller un sentiment d'insécurité du doute des questions donc là il ya une forme de dépendance affective à travailler on voit clairement que il va falloir accepter qu'il y ait moins de communication moins de présence de la personne de votre coeur je pense que là cette personne a certainement besoin de régler quelque chose de son côté et ici en carte évolution vous avez vite famille emménagement vous et votre autre partager l'envie de fonder un foyer une famille de construire une vie à deux il peut aussi s'agir d'une famille recomposée ou de tout autre foyer convivial et chaleureux donc on voit qu'il ya une évolution qui va vers la construction de quelque chose on voit bien que il ya une sorte de solidité de pérennité mais cette semaine on voit que il faudra quand même respecter l'absence la solitude la réflexion de l'autre tout simplement il faut respecter cette part là de sa personnalité alors on va aller voir avec d'autres cartes pour avoir d'autres messages c'est intéressant ouais ok c'est intéressant alors ça redit à peu près ce qu'on vient de dire à savoir que votre autre est actuellement dans une période difficile donc on voit que cette personne peut être par exemple en instance de divorce soit des choses à régler avec une garde d'enfants avec quelque chose qui est de la famille du foyer ou peut-être quelque chose de très matériel en lien avec une maison voyez un problème de logement etc ou quelque chose de juridique mais on voit que cette semaine faudra pas tomber dans cette énergie justement ce piège de la jalousie d'imaginer des choses d'une forme de manque de manque de méfiance et de manque de confiance qui fait que on va on va chercher à embêter l'autre en fait alors qu'il est tout simplement dans une dans une réparation dans une dans une démarche de solutions très concrètes et matérielles donc on voit que il ya ce besoin de respecter le temps que l'autre a besoin de prendre pour se guérir de quelque chose pour peut-être régler des choses en lien avec une séparation avec des enfants avec quelque chose de matériel donc laisser ce temps ne tomber pas dans cette dans cette énergie de méfiance de devoir tout contrôler et de voir d'être trop possessif et trop jaloux cette semaine on voit bien qu'il ya de la jalousie donc il faudra vraiment gérer avec ça alors on va voir avec le witchy si on peut avoir une autre un autre message au niveau relationnel on a le serpent qui nous parle encore une fois de jalousie de d'obsession de d'addiction et donc de dépendance etc donc il ya quelque chose ici où il va falloir adoucir la relation reste dans le respect remettre de la douceur de la tolérance respecter le temps les choix de l'autre ici voyez on à l'amour donc c'est parfait moi que ça va revenir et aussi en ok bon c'est une énergie ici je pense de travail sur soi par rapport à des blessures donc on voit clairement que on est en train de travailler une blessure que ce soit vous ou l'autre qui a aussi des communications qui vont devoir être un peu plus bienveillante puisque avec la faux on peut avoir tendance à blesser voyez le serpent la faux on voit qu'au niveau du relationnel et de l'amour on va être très susceptible hypersensible et on peut avoir tendance à ce que les mots dépassent nos pensées donc attention à la façon dont on va parler parce que ça peut être ça peut partir d'une bonne intention mais ça peut impacter l'autre alors quand je dis l'autre ça peut être aussi votre enfant peu importe vos amis vos collègues attention à la façon dont on va exprimer voilà on peut voyez parfois on a envie de faire du bien à quelqu'un on a envie on peut donner des conseils mais l'autre mal le prendre suivant comment c'est donné on peut avoir envie d'aider quelqu'un mais on peut avoir une sorte de mainmise d'hyper contrôle sur lui par exemple pour les enfants on va avoir tout décidé à leur place donc cette semaine c'est vraiment ça c'est reprendre sa juste place respecter les besoins de l'autre sa liberté son espace personnel parce qu'il pourrait y avoir cette mise au point des choses qui pourraient blesser de part et d'autre voilà donc chacun doit respecter l'intimité la bulle il y a quelqu'un qui a besoin d'une bulle de de sa bulle cette semaine il faudra vraiment respecter ça ça je pense que c'est important pour d'autres il peut y avoir effectivement des décisions importantes aussi qui sont prises cette semaine donc quelque chose de rapide quelque chose de radical aussi et je pense que c'est une invitation justement à bien réfléchir avant de avant de parler bien réfléchir avant de se décider il ya certainement des choses importantes à gérer au niveau personnel et ce sera important d'avoir du discernement et de savoir pourquoi on fait les choses et de surtout de ne pas agir sur un coup de tête sur un coup de colère notamment sur un coup d'une émotion voyez parfois on peut se sentir piqué au vif et on va dire puisque c'est comme ça et bien voilà je te quitte puisque c'est comme ça c'est terminé puisque c'est comme ça voilà peu importe mais attention à ça aux décisions un peu trop hâtives et prises sur le sous le coup du de l'émotionnel pour cette semaine donc voilà pour pour le relationnel pour pour la semaine à venir